Samedi 28 novembre, la troisième édition du MAFA Tritour s'est déroulée après de multiples remodissements quant à la décision de son tracé définitif. En effet, le parcours initial de 65 km a été rallongé de 10 km forçant les organisateurs à adopter un plan B suite au refus de la municipalité de la possession d'autoriser l'accès à la piste de 4x4 de la rivière des Galets. Mais à la dernière minute, l'organisateur adopte un nouveau plan, un plan C, en inversant le sens de la course afin de permettre au moins rapide d'être plus en sécurité en fin de parcours. Première conséquence de ce plan C, les coureurs ont dû patienter jusqu'à Ilet-à-Malheur au 27ème kilomètre pour un premier avitaillement, ce qui n'a pas empêché certains de faire une pause au col des bœufs. Petite pause manger, petit soin. C'était prévu, heureusement parce que le premier avitaillement à 25 km sans eau, c'était très dur. Une bonne assistance, ça fait partie de l'organisation à mettre en place. Sans assistance, on peut s'appeler François Daine, on ne va pas au bout même si c'est que 75 km. Au franchissement du col des bœufs, justement, c'est l'Italien Daniel Young qui bascule en tête dans la plaine des Tamarins en direction de la Nouvelle. Une descente jalonnée de spectateurs randonneurs du week-end, sous un soleil radieux, chacun y allant de son commentaire. C'est des gens qui vivent leur passion, c'est bien d'être fou de temps en temps. Des efforts longs et tout, c'est du même ordre. Sport dur. La première féminine, Cécile Simon, bascule en tête à la Nouvelle et arrivera au stade Nelson Mandela avec 36 minutes d'avance sur sa poursuivante Pauline Pucheux et Marie-Gabrielle Clannessap. Chez les hommes, et après 70 km en tête, l'Italien Daniel Young se perd à l'approche de l'arrivée au stade Nelson Mandela et se fait griller la priorité par Simon Payard pour seulement 1 minute et 18 secondes, Richville Esparon complétant le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada